Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en partenariat avec l'association Studio Fossé 1 où cette fois-ci on va essayer d'analyser, je vais essayer d'analyser, le championnat du monde auquel j'avais participé en 2011, les championnats du monde de K1. Je vais analyser donc deux victoires et une défaite, où j'étais sorti avec les codes brisés et j'espère que l'analyse qu'on va en sortir pourra vous servir si vous avez une échéance ou un championnat à préparer. La vidéo que vous regardez existe grâce à l'association non lucrative Studio Fossé 1. Pour remplir sa mission, l'association reçoit des dons et propose une boutique associée à la chaîne. Tous les bénéfices sont réservés pour la création de contenu vidéo. Le lien est disponible en description de la vidéo. Nous comptons sur vous, jeunes abonnés solides. Ma Wako 2011, championnat du monde, kickboxing K1. Il y avait les deux disciplines, le kickboxing et le K1. Alors là, ça va être le premier combat. Alors normalement, dans les championnats du monde, comme ça, on démarre en huitième de finale. Et si ça se poursuit, quart de finale, demi et finale. Dans la catégorie, on était très très nombreux. Donc le combat, on commençait en seizième de finale. Donc le combat qu'on va regarder, c'est un seizième de finale. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, c'est du haut niveau parce que c'est tous des numéros 1 nationaux ou des numéros 2 nationaux. C'est des combats en 3 fois 2 minutes avec une minute de récupération. Et c'est d'entrer très très agressif, ça part très vite. Et tous les combattants sont forts, tous les combattants sont super entraînés. Et il y a vraiment du haut niveau et c'est vraiment très très violent d'entrer. On regarde. Alors là, premier combat, c'est un seizième de finale. Je... Ah, voilà, ça paraît un peu chiffonnage, mais les deux combattants sont du même niveau. C'est difficile d'imposer sa boxe. Ah, là, il a pris, j'ai dû marquer un point. Là, je prends... Ah, là, là, il a dû marquer un point. Là, il tombe. Donc là, automatiquement, c'est un scoring machine. Ah, là, il a mis un point, il m'a mis un balayage. Ah, ben là, je gagne. Sur ce combat-là, le sixième de finale, donc sur les souvenirs que j'en ai, j'ai pas vraiment été mis en danger. Ça n'a pas été un combat facile, mais j'ai pas été en danger. Et donc, je remporte le combat. Je suis pas spécialement fatigué. Et surtout, je suis pas blessé, je prends pas de mauvais coup. Donc, c'est déjà une bonne chose, parce qu'en fait, le problème de ce tournoi, c'est que quand on prend un mauvais coup, une blessure, le lendemain, il y a un combat. Donc, fatalement, on traîne la blessure, on traîne la douleur, et on n'est plus à 100%. Donc, c'est très difficile d'aller au bout dans ce type de combat. Donc là, c'était le sixième de finale, et on va voir le huitième de finale. Alors, le huitième de finale, de mémoire, ça a été un des combats les plus durs que j'ai fait. Le gars que j'ai eu en face était un médaillé mondial dans les derniers championnats du monde. C'était une pointure. Et surtout, un combattant très agressif. Et de mon souvenir, on avait combattu vraiment en fin d'après-midi, début de soirée. On était resté toute la journée dans les gradins. Moi, je me rappelle, j'avais eu froid, j'étais pas très bien. Donc, je suis arrivé sur le ring, j'étais pas vraiment en forme. J'étais assez entamé. Et le combat était très dur. Le gars a démarré très très fort. Et à l'issue de ce combat, j'étais vraiment fatigué. Mais je suis impatient de me retrouver parce que ça fait douze ans que je l'ai pas vu. Un combattant inconnu, je crois que c'était un Azerbaïdjanais. Et lui, il cognait. Lui, il cognait fort. Il était pas venu. J'avais bien cogné aussi. Là, je dois prendre des points. En fait, on avait tous les deux beaucoup donné sur le premier round. Il est pas filmé en entier. Mais on avait laissé beaucoup, beaucoup d'énergie dans le premier round. Là, je suis fatigué. Là, il a pris une bonne. Donc là, je prends l'avantage au niveau de l'arbitrage, je pense. Je domine quand même le combat. Ouais, on voit. Ouais, quand même, je suis entamé. Le combat était dur. Donc là, en fait, le combat, c'était un combat difficile. Bon, il est pas en entier, bien sûr. Mais le premier round, on avait vraiment démarré comme s'il n'y avait qu'un round. Ça avait démarré très très fort. Et les deux derniers, on les a subis physiquement. On était bien entamés tous les deux. Et j'avais pris pas mal de coups. J'avais pas été blessé, mais j'avais pris beaucoup de coups. Ça a été difficile. Mais surtout, j'étais pas en pleine forme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait passé toute la journée dans les gradins. Et j'avais pris froid. J'étais fatigué. Donc je suis monté sur le ring. J'étais pas à 100% du potentiel énergétique. Et donc je remporte la victoire. Ça, c'est bien. Mais le soir, je suis quand même fatigué. Et le combat qu'on va voir, le quart de finale, que je vais faire le lendemain. Et en fait, c'est une erreur, une très grosse erreur que j'ai faite. Et encore aujourd'hui, 12 ans après, je le regrette amèrement. Parce que je passe à côté d'un championnat du monde. Je suis monté sur le ring sans avoir envie d'aller sur le ring. Sans avoir envie de combattre. Et donc, l'agressivité naturelle que j'avais, qui me définissait, puisque c'était ma façon de combattre, d'être agressif. Parce que j'étais pas un très très bon technicien, ni un très grand tacticien. Donc j'allais vraiment au charbon. Je suis monté sur le ring sans envie. Et en fait, j'ai laissé l'autre boxeur installer sa boxe. Même s'il me semble que je gagne le premier round. Ensuite, je l'ai laissé travailler. J'ai pas été au carton. J'ai pas été au contact. Je l'ai laissé imposer sa boxe. Et lui, il a travaillé énormément en coups de genoux. Et chaque fois qu'il faisait un enchaînement, il mettait ses coups de genoux. Je pense qu'on va peut-être les voir là, le combat, même s'il n'est pas en entier. Et à force de placer des coups de genoux, à un moment donné, ça m'a fracturé les côtes. Et j'ai pas pu continuer le combat. Bien sûr, je suis perdant. Je suis éliminé des championnats du monde en quart de finale. C'est un immense regret parce que je suis monté sur... C'est ma faute. Je pense que Dieu m'a fait payer ça parce que je suis monté sans vouloir combattre. J'avais pas envie. J'ai laissé la boxe s'installer. Je me suis laissé dépasser. Et la facture a été lourde parce que le combattant contre qui je perds était moins bon que le combattant que je sors la veille. Physiquement, techniquement, il était moins bon. J'ai vraiment été à côté de ce combat-là. Donc c'est une facture qui est lourde parce que je le revois avec beaucoup d'émotion parce que j'ai perdu un championnat... Enfin, j'ai perdu un tour des championnats du monde comme ça. Parce que si je passais ce tour-là, j'allais en demi-finale. Automatiquement, j'aurais pu avoir... Quand on est en demi-finale, c'est une médaille de bronze des championnats du monde. Et c'est quand même important dans la carrière d'un athlète faire un podium dans les championnats du monde. Et je suis passé à côté. Ça, c'était entièrement ma faute. Donc pour vous, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez ce témoignage, lorsque vous montez sur un ring, sur un tatami, quel que soit le sport de combat, il faut monter avec l'envie de combattre et ne pas se laisser dépasser parce que la facture a été la défaite et une blessure en plus. On regarde. Alors, c'est un Moldave. Donc là, on est premier. Et tac. Là, je riposte quand même un peu. En fait, je suis obligé de riposter fort parce qu'il est très, très agressif. Ici, il n'est pas venu pour faire la décoration dans le gymnase. Là, il prend un balayage. Et là, il prend un bon low kick. Il est pris un coup de genou. Et boum, coup de genou. En fait, je ne suis pas dedans. Je me rappelle que je ne suis pas dedans. Je n'ai pas envie d'attaquer. Je n'ai pas envie de... Je le laisse rentrer. Je mets un coup, mais je ne remise pas derrière. Il y a le coin qui me parle. Il y a les conseils des entraîneurs dans le coin. Mais je laisse faire. Je ne sais pas... Et là, j'ai repris un coup de genou. Chaque technique, il met un coup de genou. Il a été très tactique, lui, puisque chaque fois, c'est... Voilà, genou, genou, genou. Voilà. Et voilà, coup de genou encore. Et toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Et oui, donc là, il y a deux côtes qui ont cassé. C'était la 7 et la 8. Au niveau du sternum, donc c'est les cartilages qui avaient été fracturés. Donc ça ne s'était pas vu à la radio. Il fallait faire un scanner pour les voir. Donc deux côtes fracturées. C'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas capable de continuer. En fait, l'arbitre va me compter 8. Je relève les gants. Et au moment où je m'avance, en fait, je me réfléchis et l'arbitre m'arrête. Donc je perds le combat. C'est le quart de finale des championnats du monde. Mais voilà, l'expérience que j'en retire, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est un immense regret parce que c'était un très bon adversaire en face. Ça, on ne peut rien dire. Mais sur le plan physique, il était moins fort que celui que je sors la veille. Mais surtout la très grosse erreur de ma part et que je regrette, vous voyez, plus d'une décennie après, c'est d'être monté sur un ring sans avoir envie. J'y suis allé. Et là, la facture a été cash. Donc ce combat-là, c'est une grande défaite. C'est une grande déception de ma vie. Et c'est un immense regret parce que je suis passé à côté d'une médaille, d'un podium des championnats du monde. Voilà. Voilà. Donc là, je reprends. Après, je suis arrêté. En fait, le docteur, il vient, il me frotte. Et en fait, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Non, les côtes, elles sont cassées. Kamel Chouarev, c'était un des entraîneurs de l'équipe de France. C'était un des meilleurs boxeurs au monde. Il a été plusieurs fois champion du monde. Et j'ai eu l'honneur d'être coaché, d'être conseillé par des grands champions, des grands athlètes de cet ordre-là. Il explique qu'en fait, à la scoring machine, j'étais mené, les trois juges, le donné gagnant. Et qu'en fait, je n'avais aucune chance de gagner le combat, sauf avec un KO. Mais je suis arrêté sur blessure. Mais voilà, c'est immense déception. Et surtout, quand vous montez sur un ring ou quand vous allez faire quelque chose, il faut être déterminé pour le faire. Voilà, ça, c'est l'expérience. Et pourtant, je n'étais pas jeune. J'étais le combattant le plus âgé du championnat du monde, le combattant le plus âgé de l'équipe de France. Je lui ai dit que j'allais avoir 39 ans en décembre, donc un mois et demi plus tard. Je crois que le plus âgé après moi en équipe de France avait 31 ans. Donc, j'étais quand même, ouais, j'étais vraiment le vieux de service. Et j'étais pas tout jeune. Et malgré l'expérience qu'on peut avoir de la vie à cet âge-là, je suis monté sans aucune détermination sur le ring, sans aucune envie. La facture, elle a été cash. Voilà. Et des années après, c'est encore en gré. Donc, c'est à prendre en compte. Et si vous, vous avez une compétition à faire, allez-y avec le maximum de détermination pour aller jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette analyse vous servira, et qu'elle pourra vous apporter une certaine expérience. Donc, il y a un dicton qui dit que d'une défaite, on en ressort toujours beaucoup plus fort, toujours plus fort. Donc, on ne souhaite pas la défaite, mais on souhaite toujours être plus fort. Et il faut s'en servir comme d'une expérience pour aller plus loin. On remercie encore une fois l'association Studio Fosséens, sans laquelle cette vidéo ne serait pas possible. Vous pouvez la soutenir en achetant les produits dans sa boutique. On vous remercie et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501